... Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment se protéger avec son bébé. Pour cela, je suis avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Karine. Et là, il y a le magnifique... Alexis. Alexis, qui a quel âge ? Il a cinq mois. Le sujet aujourd'hui, c'est comment se protéger avec son bébé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ou qui vous inquiète un peu ? Oui, ça m'est arrivé d'y penser. Par exemple, si je suis dans la rue et que je me fais attaquer, qu'on veut me voler mon sac à main, quand même, je suis avec mon bébé. Alors, vous parlez de votre sac. Oui. Ça peut être une situation d'agression. Imaginons, par exemple, que vous soyez dans la rue, avec quelqu'un qui serait menaçant et qui viendrait vers vous. La première des choses à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut que vous vous mettiez entre votre bébé et l'agresseur potentiel. Imaginons que ce soit moi. Essayez, comme vous le pouvez. Voilà, le plus possible. Pour l'instant, on va régler d'abord la question de votre fameux sac à main. Je viens, je veux votre sac à main. La chose la plus importante à faire, c'est laisser partir. Oui. Quelle est la priorité ici ? C'est mon bébé. C'est Alexis. Prenez votre sac, s'il vous plaît. Donnez-moi votre sac à main. Voilà, voilà le sac. Moi, je voulais le sac. Je vais le chercher. Oui. Ça vous laisse le temps de prendre votre bébé et de partir. Et de partir. Première chose. Le principe ici, c'est de ne pas chercher à vous battre avec la personne qui est en train de vous agresser. Vous voulez le plus rapidement possible sortir de cette situation qui est potentiellement dangereuse pour votre enfant et pour vous. D'accord ? Donc, deuxième chose. Lors d'une situation dangereuse, si vous vous rendez compte que je suis vraiment menaçant, pour partir, le mieux, c'est de prendre votre bébé dans les bras et de partir. Pour courir, une poussette, ce n'est pas le truc le plus efficace. L'entraînement, c'est d'éclipser le plus rapidement possible les attaches du bébé. D'accord. Le prendre dans vos bras et partir. D'accord. Hop, vous êtes parti. Un, deux, trois, quatre. Il faut le prendre. Et toujours en sachant où je suis. Parfait. Oui. Voilà. Là, vous pouvez courir. À partir du moment où il y a de l'espace entre nous. Le but, c'est de mettre le plus de distance, encore une fois, entre le danger potentiel et vous. OK. On va continuer. Vous pouvez le remettre dans sa poussette. Imaginons la pire des situations. Voilà. On est en train de prendre la pire. Ils vous mettent par terre. Ce n'est pas simplement à votre sac qu'il en voulait. Et il vous attrape. Oui. Et vous vous retrouvez par terre. Par terre. Oui. Donc, votre enfant n'est pas très en sécurité puisque je suis sur vous. Qu'est-ce que vous feriez pour sortir de là ? Je donnerai des coups. J'essaierai de vous griffer. Donnez des coups aussi dans les parties. D'accord. Dans les parties. OK. Ce qu'on va faire, essayez. Allez-y vraiment. Débrouillez-vous. Sortez de là. Allez-y. Vous voyez, ça ne marche pas trop. Ce que je voulais vous montrer, c'est que votre position ne vous permet pas d'avoir l'amplitude suffisante pour pouvoir me faire mal. Il faut que j'essaye de me libérer. Oui. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire. On va faire une technique qu'on appelle trapanerolle. Pillez vos jambes, s'il vous plaît. En fait, on pense que c'est une position de faiblesse, cette position. Mais vous avez beaucoup de force dans votre bassin et dans vos jambes. Vous allez bloquer mon bras. Oui. Le bras opposé ici. Le deuxième bras sous mon coude. Enroulez mon pied avec votre pied. Parfait. Votre deuxième pied est le plus près possible de votre fesse. Là. Et poussez en ligne droite. Et une fois que je suis en l'air, vous allez tourner sur le côté qui est maintenu et passer sur les genoux. C'est clair ? D'accord. On y va. Allez. Hop. Et à genoux. Parfait. Et là, vous vous levez. Oui. Vous partez. Et je pars. Oui. Ça vous donne le temps de partir. Ça marche ? Oui. Facile, difficile. Vous avez trouvé ça ? Une fois qu'on connaît la technique, c'est faisable. Alexis, tu vois, maman devient super maman.